La suprême chef pour vous ? Super, merci. Bon appétit. En fait, on vient manger là où travaille Greg, qu'on a vu dans le précédent épisode. Donc, je vais manger là où il travaille une fois. Donc là, comme on va surtout parler diététique, c'était l'occasion de venir tester ce qu'il faisait, exactement. C'est très bon. Mais bon, c'est l'entrée. Là, c'est une crêpe où il y a du chèvre, où il y a pas mal d'aliments que je ne consommerai pas habituellement. Si il y a un petit écart comme ça, je peux en faire deux, sans que ça se ressente, ça se voit. Si c'est un gros écart, un par semaine maximum. Alors, monsieur le chef, que me conseillez-vous ? C'est selon tes goûts, les couleurs. C'est comme les femmes, les crêpes. Vous avez une théorie sur le sujet ? On va s'arrêter là. Tout à fait, j'attends ma deuxième crêpe. J'ai les galettes, enfin crêpes, ça fait 11 ans. Du saumon, pour changer. C'est vrai qu'en fonction de ton éducation et de comment tu as mangé tout au long de ton enfance et l'adolescence, ça peut être compliqué. Surtout avec tous les messages publicitaires qu'on voit à longueur de journée, pour nous faire consommer tout et n'importe quoi. C'est vrai que ça peut être compliqué, parce que ça oblige à un changement complet d'habitude. En tout cas, si tu veux, les meilleurs résultats possibles en musculation, si tu veux vraiment profiter des efforts que tu fais à la salle. Est-ce que sur le côté mental, il y a des répercussions aussi ? Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire Sugarland, mais ça montre très clairement que lorsque tu manges de la malbouffe, de la junk food, forcément, ça impacte tes capacités à réfléchir, à être en forme, tu dors moins bien. Donc tout joue, en fait. Tout ce que tu consommes, tout ce que tu ingères, va jouer sur ton état d'esprit, ta motivation, tes actions ou tes inactions. Donc en fait, c'est un ensemble, en fait. Plus tu prends soin de toi, et plus, j'ai envie de dire, tu peux prendre soin des autres ensuite. J'essaye de tout goûter, hein. Pour donner une note objective sur TripAdvisor. En tant que consommateur averti, je tiens à faire mon devoir citoyen. C'est la numéro 3. La numéro 3, la dernière, avant les sucrés. Après, personnellement, je fais 4 vrais repas, parce que j'ai besoin de manger 4000 calories, donc après, 1000 calories par repas, donc... une simple sirop d'érable, et une simple crème de marron. En même temps, vous, je vous en prie. Oui, en même temps. Oui, c'est bien. En même temps, c'est la crème de marron, regarde. Ouais, mais parce que le problème, en fait, est psychologique. La plupart des personnes ne comprennent pas que l'alimentation, c'est la deuxième, doit tenir compte de ses propres goûts. Et en fait, c'est pas quelque chose de restrictif, c'est plus de nouvelles habitudes alimentaires qui doivent s'intégrer sans frustration, pour que ça puisse être fait un peu tous les jours, facilement. Et c'est pourquoi une des erreurs, à mon sens, c'est justement d'être trop restrictif, en fait. Si j'ai envie de manger la crème de marron, je vais en manger un peu, mais je vais en manger une fois, en fait. Et c'est pas gênant. C'est comme si tu as envie de manger un cookie, ben mange un cookie. Mange pas la boîte, mais t'en manges un, et c'est pas très grave, en fait. C'est juste qu'il faut éviter des frustrations, pour que tu puisses, en fait, tenir ta diète, on va dire, entre guillemets, tes habitudes alimentaires, jour le jour, pour atteindre tes objectifs, être en bonne santé, perdre de la graisse, par exemple, si tu veux, ou prendre de la masse, si tu veux, pour grossir. Mais il ne faut pas que ce soit trop restrictif, sinon tu ne tiens jamais, en fait. Tu es frustré. Et ça, c'est pas une bonne diète, c'est une mauvaise diète. À mes débuts, je trouve à mes débuts, à ne faire aucun écart pendant des mois et des mois, quand c'est des anniversaires, tu ne manges pas de gâteau, à table, tu viens avec ton super horaire, ta yamel, on a tous fait ça. Maintenant, avec le recul, je sais que c'était n'importe quoi, mais c'était peut-être un passage obligé pour comprendre que c'est vraiment un équilibre à trouver pour chacun. Et après, voilà, à adapter en fonction de ses objectifs. Oui, alors après, il y a une part de génétique et il y a une part surtout d'antécédent. On sait que lorsqu'on a été gros auparavant, on a créé beaucoup de cellules graisseuses. Et en fait, ces cellules graisseuses appellent toujours à se remplir. Donc au moindre écart, elles vont travailler directement dedans pour qu'elles grossissent, pour qu'elles se remplissent. La bonne diète, c'est seulement la bonne diète pour soi, en fait, en fonction de ses besoins. Ah oui, en fait, il y a des questions qui sont primordiales pour moi, qui sont, quels sont vos goûts ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Qu'est-ce que vous aimez manger ? Quand est-ce que vous pouvez manger ? Quand est-ce que vous n'aimez pas manger ? Etc. Pour que la diète calibre le plus possible à la personne. Et après, de toute façon, une diète, ça évolue, ça s'adapte au fur et à mesure des résultats, au fur et à mesure des changements. On peut très bien avoir des envies pendant un moment, je ne sais pas, de manger plein de miel. Donc c'est là, on va peut-être mettre du miel et puis retirer quelque chose. Donc c'est sans arrêt, en fait, en train d'adapter pour qu'il y ait le moins de frustration possible. Quand j'étais gamin, j'adorais les Golden Grams. Tu sais, quand t'es gamin, tu prends des céréales un peu comme ça, et les Golden Grams, avec ce goût un peu de sirop d'érable, j'adorais ça. Et donc depuis, ça m'est resté. Tu ne m'as pas fait de Golden Grams. Ah, plus du tout. Je lis la composition et je repose le paquet dans le rayon. Il y a un client qui vient de passer qui lui a dit Greg, comment tu as fait pour avoir des bras comme ça ? Je dis grâce au coach. Ça a l'air cool, quoi. Regarde. Crêpe au sucre, comme dans les bronzés. La crêpe Gigi. Beurre-sucre. La crêpe Gigi. Spécialité. Et comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai eu une petite complication. Il a fallu d'abord que je passe entre les mains des kinés pour apprendre à marcher, à avoir du cardio. Enfin, tout réapprendre au final, quasiment. Parce que j'étais alité pendant pas mal de temps. Les muscles avaient fondu, détaché des os. C'était vraiment une belle merde. On a repris vraiment très très léger. Pratiquement barre à vide. Il est complètement apte à s'énerver un peu comme il faut. Il est bientôt au niveau bronze du club super-sic. Ça fait 3-4 mois que tu as repris. Mi-juillet. Mi-juillet. Là, ça fait deux mois et demi. Au début, il y avait convature un peu horrible dans tous les sens. C'est toujours pareil, c'est la progressivité. Surtout quand tu es naturel et que tu sors d'une longue maladie. Maintenant, il est complètement comme neuf. Il a été complimenté par les clients pour ses bras. Donc, tout va bien. Là, je t'emmène à la poissonnerie. J'y vais environ une fois par semaine. Surtout pour acheter du saumon que je vais manger cru pendant 2 à 3 jours. Ce soir, tu auras l'immense honneur de manger avec Tristan et Pascal du saumon cru. parce que Pascal est l'impermanence même de la diète et Tristan, c'est quand même une diète. Donc, on va parler un peu nutrition, entre autres, en plus de se raconter nos blagues un peu à la con. Que nous conseillez-vous ce soir ? Du très bon saumon norvégien. Putain, que de filet ou en pavé plutôt partie épaisse comme d'habitude ? Ouais, ouais. Tu as ramené une desi comme d'habitude, ramène la boue. Tu as pris ton McDo ? Tu as ils sont vides. Tu as vu comment je suis entouré ? Jason Statham. C'est quoi la particularité de tes invités ? Il revient d'Hollywood, il vient de tourner en eau trouble, il s'est battu avec un Megalodon. Puis Pascal, c'est Pascal. J'espère que ça arrive bon. Vous êtes content ? C'est content les enfants ? Tu vas nous faire ça comment ? Crue ? Oui ! Et vous ne le faites pas cuire ? La peau et tout. Vous m'avez pris pour ça ? Vous m'avez pris pour un putain de pingouin ? Vous croyez que je mange ça comme ça ? Ça, c'est le plat qui lui permet d'emballer les gonzesses. C'est la question. Remarque là, plat de diète, tu ne peux pas faire mieux. Ah oui, c'est un repas de professionnel. Merci, mon Rudi, pour ce petit repas très... Il revient d'eau un peu troublée avec du Megalodon. Ouais. Donc, un déconne. Après avoir bien combattu les poissons, on s'en fait, hein ? Moi, je fais une diète aménagée. Une diète à l'improviste ? Non, je fais une diète aménagée. Je pense que j'ai un axe principal et de temps en temps, je sors un petit peu de ça. Après, sortir des rails, c'est manger un tout petit par jour. C'est rien. Tout dépend de ce qu'on appelle sortir des rails. Le principe, c'est de se connaître suffisamment et de savoir ce que tu aimes et ce que ça va faire aussi. Si tu sors trop de la diète, effectivement, à toi d'observer que la conséquence n'est pas idéale et de redresser la barre tranquillement. Si tu veux progresser de la meilleure des façons, mieux vaut que tu fasses zéro écart. Maintenant, s'il y a des choses qui sont plus importantes pour toi que de progresser en musculation, bon, ça va peut-être moins t'impliquer dans la diète. C'est la différence entre le bon gars de sale et le mauvais gars de sale ? Le mauvais gars de sale, il arrive dans la salle, il voit un alter, il le soulève. Ça, c'est vraiment, tu le reconnais tout de suite, il arrive, il soulève. Et le bon gars de sale, il arrive à la salle, il voit une alter, il la soulève, si tu veux, mais c'est un bon gars de sale. Et surtout, la différence, c'est que le bon gars de sale, tu le reverras le lendemain, le mauvais gars de sale, tu le reverras pas parce qu'il avait pas la bonne diète et du coup, il va briller comme une nettoite filante le premier jour à la salle et tu le reverras pas le lendemain. On nous présente ça va être plus sur les douleurs que je peux avoir à l'entraînement. Si je bouffe mal, je sais que je vais avoir, je peux avoir plus ou moins tendance à faire des tendinites ce genre de truc. Moi, ça fait 4 ans que ça gère ma vie, c'est la balance. La balance, ça te permet de calculer toutes les calories que tu vas avoir dans la journée et qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Ça peut sembler exagéré, mais peser ce que tu manges au moins dans un premier temps pour voir ce que tu manges, avoir des vrais repères, c'est pratiquement indispensable. Et c'est vrai qu'au fil des années, on prend quand même cette habitude de toujours peser au moins ses aliments glucidiques, j'ai envie de dire, ses féculents, ses céréales, etc. Parce que c'est là-dessus qu'on va jouer si on veut grossir ou maigrir. Certains voient de la contrainte, moi j'y vois plutôt un contrôle libérateur en fait, de savoir ce que tu fais et de savoir que ce que tu fais va t'amener vers tes objectifs. On a toujours lutté contre le hasard, donc là c'est encore une façon de plus de ne pas laisser au petit bonheur la chance tes progrès. Et éventuellement un petit carot de chocolat. Noir, 70%. Ah, j'ai du vrai chocolat. Pas du 70%, parce que ça c'est du sucre au chocolat. Mais j'ai du vrai chocolat pour toi. Combien ? Bon, putain, celui-là, rien qu'à la couleur, il doit être fort. C'est quoi, 90 ? Je peux dire que c'est sec en bouche. conseillé par Rudi Koya, 98%. C'est un délice ce truc. Franchement, je pourrais manger la tablette d'un coup. on est bon pour une pub les gars. 78%, c'est excellent. Je pourrais en manger une tablette en papier. Bon, maintenant, tout le monde a goûté, à toi de goûter, le 98%. A priori, c'était calme. Allez, Pascal. Moi, je ne prends que ça. Alors, tu vas goûter ? Excellent. J'en mangerai tous les jours. Surtout, quand tu prends un fruit avec, ça glisse tout seul. En gros, t'es un difficile, Tristan. T'es un célibataire, t'es trop difficile. T'es beaucoup trop exigeant. Prends du 98%. 98%, j'en fure du monde. Il est un peu psychorigide. On est en train de taper dans ses réserves. Essaye de bouffer la poire, c'est sa poire pour demain matin. Regarde, regarde. Il a prévu d'abandonner demain matin. Il a serré les points. Il s'est contracté, quoi. Il n'aime pas qu'on touche à sa poire, Rudy. Bon, allez. Ça a été très bon. Par contre, merci pour sa tête à blec. Ça se prend bien, Rudy, pour le repas ? Merci, Rudy. Merci, Rudy et Pascal. Oui, mais comme d'habitude.